Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite FAQ à exactement 3 semaines de notre déménagement au Canada. On se dit que c'était le moment de faire un petit point ensemble et de répondre à vos questions parce qu'il y en a quand même pas mal. La dernière fois on en a fait une dizaine, c'est ce qu'on va faire encore aujourd'hui parce que je pense qu'il y a beaucoup à parler comme d'habitude, j'aime bien parler. Donc on se retrouve pour une petite dizaine de questions et on commence tout de suite. Donc je vais commencer par répondre à la première question qui me semble le plus logique, c'est quels sont nos projets pour fin 2023 ? Donc là, comme je l'ai dit, on est à 3 semaines exactement de notre départ pour le Canada donc je pense que ça va être un grand changement pour nous. On ne se rend même pas trop compte qu'on part, malgré qu'on est en train de virer la plupart des meubles. On a l'impression qu'on part en vacances et qu'on va revenir, mais non, on ne va pas revenir, du moins pas pour du long terme. Donc les projets vont être simples, là c'est le déménagement, donc c'est toute une petite transition qui va être assez délicate, le changement de maison. En plus, le premier mois, on prend un BNB qui ne sera pas celui qu'on aura à la fin. Donc petite transition, un mois, on doit changer de nounou, qui va être assez compliqué aussi pour Eden, la langue pour Eden, par exemple, la salle, tout ce qui va avec. Donc forcément, ça prend un peu de temps. En plus de ça, on doit faire tous les changements de voiture et compagnie. Donc ça n'aide pas, mais en tout cas, ça va être mouvementé, je pense, pour les deux premiers mois. Ensuite, on sera enfin posé, mais les projets sont simples, c'est comme ceux que j'avais avant. Ils n'ont pas changé, sauf que je pense que les opportunités vont être plus grandes, dans le sens où je vais côtoyer des gens qui seront dans le circuit pro plus facilement, des gens qui sont plus connus dans le monde du bodybuilding. Et surtout, je serai dans l'une des meilleures salles du monde, et sans doute dans l'un des plus beaux pays du monde. Donc voilà, tout va aller plus vite. Je ne sais pas ce qui va se passer exactement. En tout cas, j'ai, comme d'habitude, la dalle pour réussir. J'ai vraiment envie de mettre un point d'honneur sur le coaching à l'international cette année. La France, c'est bien, les Français, c'est bien, mais ce n'est pas du tout ce que je veux à long terme. Donc il faut que je m'attaque à plus grand. Et vu que je suis sur place, je vais faire en sorte de m'attaquer à des gros requins. Je vais faire en sorte de parler à un maximum de personnes, de me sociabiliser et de faire en sorte d'être plus ou moins connu le plus rapidement possible. Sachant qu'en plus de ça, c'est des gens que j'apprécie beaucoup là-bas. C'est quand même ma quatrième fois, ce sera ma cinquième fois que je pars au Canada, près de Toronto. Donc je connais plus ou moins des gens. Donc je vais faire en sorte de rentrer dans le petit moule de la Team HD et tous les gens qui côtoient le Pure Most of Fitness. Donc voilà, le but premier, c'est d'avoir des athlètes internationaux. Donc je vais faire en sorte de, tout simplement, d'aller chercher des personnes que je peux coacher. Donc voilà, tout simplement. Donc je pense que je vais passer beaucoup de temps en salle pour plusieurs points. Déjà, première chose, c'est qu'il y aura le jet lag. Donc le décalage horaire qui est de 6 heures. Donc ce qui fait que j'aurai plus de temps pour moi. Et donc je vais consacrer ce temps à rester en salle pour pouvoir parler avec des gens. Voilà, comme je l'ai dit, aussi me faire des amis. Parce que là-bas, mine de rien, on n'a pas non plus beaucoup d'amis. Et pour créer des opportunités. Si je reste chez moi, il ne se passera jamais rien. Donc je vais faire en sorte de rester beaucoup en salle. Un, déjà pour prendre du temps pour m'entraîner moi. Comme je l'ai dit, on en parlera tout à l'heure, mais je me prépare pour fin 2024. Donc je n'ai pas une journée à perdre. Donc je vais m'entraîner, vraiment prendre le temps de m'entraîner et m'entraîner bien. Je vais prendre du temps pour poser aussi. Et aussi, évidemment, pourquoi pas, soit coacher en salle, soit juste rester plus en salle pour parler avec les gens et me faire connaître. Donc voilà, ça va être beaucoup de, je pense, de temps directement lié au bodybuilding. Mais c'est ce que je veux pour 2023 et 2024. Donc on va faire en sorte d'atteindre ce que je veux. Voilà. Et évidemment, de toute façon, il y a quelques compétitions qui s'enchaînent là pour la fin d'année. On reviendra dessus juste après. Aussi, petite actualité, donc qui est sortie aujourd'hui, le 2 août. Exactement, il y a eu un changement de règles en classique physique, du moins pour les pros, mais qui s'appliquent aussi en amateur dès maintenant, apparemment. Donc les poids ont été augmentés. Bon, j'ai vu beaucoup de gens qui se sont un peu plaints de tout ça, par peur de voir beaucoup plus d'opens, ou de petits opens, venir en classique. Je ne suis pas forcément d'accord. Peut-être plus en amateur, parce qu'on voit quand même, mine de rien, en amateur, on voit de plus en plus de mecs assez gros venir en classique et gagner malgré une ligne qui est un peu pas terrible. Peut-être que ça pourrait s'intensifier en amateur, mais je pense qu'à l'inverse, en pro, ça va vraiment nous aider à sélectionner le haut du panier. Ce qui est bien en plus, c'est qu'ils sont en train de mettre en place un système de mesure, où en gros, vous aurez vos trois premières compétitions en pro, où vous serez mesurés, et ils feront la moyenne de ces trois compétitions pour arriver à atteindre votre, à définir votre taille finale. Donc si, imaginons, je prends un exemple, la première compétition, vous faites 1m78.1, la deuxième 1m78.4, la dernière 1m77.9, ils font la moyenne des trois, et ensuite, vous aurez votre taille finale, et en fonction de ça, vous aurez un poids à atteindre tout le temps, à vie. Donc ça, c'est super cool, et ça permet d'éviter toute tricherie, parce que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de tricherie, entre les gens qui se mettent sur la pointe de pied, qui mettent des chaussettes, des cales dans leurs chaussettes, etc., ou même des fois qui se rétrécissent, c'est un peu chiant. Donc là, le but, c'est de ne plus avoir ça, et je trouve ça plutôt cool. En plus de ça, ils ont augmenté les poids, mais ce n'est pas énorme. Je crois que c'est entre 1 et 3 kg au maximum, donc ça laisse juste de quoi éviter les tricheries. Voilà. Donc de mon avis, je pense que c'est super cool. Bon, pour moi, ça repousse encore un peu plus le truc, parce que je me dis que j'ai droit à beaucoup trop de poids pour être vraiment compétitif si je suis face à des gars qui, eux, sont à leur limite. Mais je ne vise pas... Je n'ai jamais pensé être à la limite de poids pour pouvoir espérer gagner, parce que sinon, ça va me prendre beaucoup trop de temps. Je n'ai pas envie d'espérer gagner juste parce que je suis à la limite de poids. Donc, voilà. Concrètement, je veux que mon physique reflète... Enfin, mon poids reflète mon physique, et non l'inverse. Voilà. Donc, 2024, ça ne change rien. L'obéxif est toujours le même. Est-ce que ce sera teignable ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais gagner ? Je ne sais pas. En tout cas, je vais faire tout pour, et je vais vivre, m'entraîner, respirer, comme si j'allais gagner. Au moins, j'aurais tout fait pour. Voilà. Donc, quel poids je vais atteindre à ma faim ? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai une marge de 10-12 kg pour atteindre mon poids limite. Donc, est-ce qu'en 2024, je serai à ma limite classique ? Absolument pas. Mais par contre, je vais faire en sorte d'être le plus près possible. Donc, pour rappel, j'étais à 89 kg pour ma ProCard. J'avais le droit à 93 sur scène. Et là, j'ai le droit à plus de 99 kg à ma prochaine compétition. Donc, j'ai une marge de plus de 10 kg. Et s'imaginaux que j'arrivais à être plus sec que la dernière fois, ça veut dire que j'arrive à 10-12 kg en plus, ce qui est gigantesque. Mais encore une fois, je ne serai pas à ce poids-là pour ma prochaine compétition. Ce n'est pas mon envie. Et de toute façon, ce n'est pas atteignable sur une année. Voilà. On reste dans le thème de la Team Duty. Quelles sont les prochaines échéances pour 10-23 ? Donc là, comme je l'ai dit, je pars le 23 août au Canada. Et donc, un mois plus tard, cinq semaines plus tard, je reviens en France pour une compétition, le ProQualifier à Lille. J'habite près d'ici, normalement. Donc, c'est assez simple pour moi de réalisation. Il y a le Régional début septembre. Mais là où je ne gênerai pas, parce que ce sera deux semaines après mon déménagement, c'est une mission impossible. Et en plus de ça, c'est un Régional, donc ce n'est pas le plus important. Et après, par contre, je reviens au ProQualifier tout seul. Donc, j'ai plusieurs athlètes pour cette compétition. J'ai essentiellement des bikinis. J'ai donc Stécie, j'ai Marie, j'ai Chloé, j'ai Lucie et j'ai Maud. Donc ça, c'est les cinq bikinis que j'ai. Non, Maud ne sera pas là. Je dis que Maud ne sera pas là, cette compétition. Elle fera celle d'après. Et en gars, ça dépendra. Mais normalement, j'ai Alvaro qui se prépare pour Régional. Mais qui ne sera sans doute pas là pour le ProQualifier. Il ferait une compétition juste avant à Alicante. Voilà, donc j'ai quatre filles pour le ProQualifier minimum. Avoir ceux qui peuvent ou pas venir en plus. Et donc, comme j'ai dit, j'ai quelques athlètes en plus en ProQualifier juste après. Et j'ai aussi beaucoup de gens qui font des fédérations naturelles en octobre et en novembre. Donc là, je pense que j'en ai quatre, si je n'ai pas bêtises. Donc voilà, ça fait une petite dizaine d'athlètes pour la fin de 2023. Je suis très content de l'évolution de tout le monde, absolument. Franchement, j'ai tout le monde qui sera prêt. Donc, c'est très bien. Je mets un poids d'honneur là-dessus. Et encore plus qu'avant, j'ai vraiment envie de... En fait, j'ai appris ça avec Kylian, Jambon, etc. cette année. Je me suis rendu compte du niveau en amateur. Et que, essentiellement, les gagnants étaient aussi beaucoup jugés par la condition. Et j'ai toujours cherché jusqu'à maintenant le meilleur package entre la masse, la ligne et la condition. Et je me rends compte qu'en fait, qu'il faut juste être conditionné. Du moins, c'est sans doute le critère le plus important, même en classique physique, devant la ligne. Et donc, je me suis dit que je ferai mieux les prochaines fois. Et donc, toutes mes athlètes et tous mes athlètes vont être plus que prêts. Je veux qu'ils soient tous conditionnés et que ça devienne ma marque de fabrique, la condition. Prochaine question, pour rester encore dans le thème des compétitions. Pour 2024, qu'est-ce qui t'accompagne pour ta préparation ? Et quelles compétitions on vise pour Manon et moi ? Donc là, c'est une bonne team. À l'instant T, j'ai que Kyle, donc Baxter, coach Baxter, qui me suit pour mes douleurs articulaires genou-coude. Qui passe en plus ça très bien, je suis très content. C'est pour ça que je commence la prise de masse dans un peu plus de trois semaines. Je continue de me soigner au pur. Mais, en tout cas, je peux reprendre une prise de masse parce que je suis assez récupéré pour pouvoir prétendre à une prise de masse musculaire. Surtout qu'on est au pur. Il y a beaucoup de machines. Donc, logiquement, je devrais m'entraîner sans aucun problème avec des machines qui me correspondent. Donc, coach Baxter à l'instant T me coche toujours. Je pense qu'il va m'accompagner encore pas mal de temps jusqu'à ce que je sois vraiment en forme. Donc, voilà. En plus, ça marche très bien. Je suis très content du suivi. C'est quelqu'un de bien. Je pense que c'est la personne qui me corresponde plus dans le coaching jusqu'à maintenant. Du moins, dans la façon de faire. Personne très humaine, qui prend le temps, etc. Donc, ça, j'aime beaucoup. J'aurai donc Stéphane qui continue de me suivre. Qui me reprend, finalement, parce que ça fait deux ans que je ne faisais absolument rien. Même si je faisais mon bilan. On commence donc dans trois semaines, au début de ma prise de masse. Donc, voilà. On verra ce que ça donne. Après, le problème, ce qui est bien, c'est que, bah, Stéphane a beaucoup d'athlètes. Donc, forcément, il n'y a pas beaucoup de temps à me consacrer. Mais comme j'ai dit, tant qu'il s'occupe bien de moi, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. On verra bien ce que ça donne. Tant que je suis comblé par le coaching, je resterai avec Stéphane. Si, par contre, ce n'est pas le cas, évidemment, j'arrêterai. Mais je ne pars pas négatif, comme toujours. Je vaux toujours le verre à moitié plein. Et donc, je lui fais confiance jusqu'à mes compétitions. Voilà. Le but, ce n'est pas de changer tout le temps. Si je veux changer, c'est parce que ça ne me correspond plus. Et pour l'instant, on démarre avec Stéphane comme il se doit et comme toujours. Voilà. Et sinon, troisième petit point dans la team. Il y aura donc Pierre Le Sueur qui me suivra pour mes compétitions. Ça, je l'ai dit à la précédente vidéo. Pour mes entraînements jusqu'à 2024 ou plus. On s'en fout. Donc, temps en temps, il ira sans doute me suivre en salle quand il pourra. Et il s'occupera de ma prog. Mais ça, ça sera un peu plus compliqué dans le sens où je suis coaché par Baxter. Donc, je vais en mettre un point d'honneur sur ma récupération articulaire. Mais je pense qu'on va peut-être faire un mix ou faire un groupe entre Baxter, Pierre et moi. Pour faire en sorte de trouver un petit... Trouver le bon mélange pour allier récupération articulaire. Et en même temps, efficience au point de vue physiologie d'entraînement. Donc, je pense qu'il devrait se faire sans aucun problème. Donc, voilà. Je pense qu'on va faire un petit groupe. Et au moins, j'aurai toutes les clés pour réussir. Le but étant, c'est que je me prépare en 2024. Donc, je vais avoir toutes les chances de mon côté. Que ce soit le posing où je commence à poser à 4 fois par semaine. Un peu entre mes séries, etc. Plus une fois par semaine tout seul. Plus une consultation de posing avec Kylian ou Samuel. Donc, ça va faire beaucoup. Quelqu'un qui me suit à l'entraînement. Un préparateur comme Stéphane qui me coache. Et plus Kyl qui s'occupe de mes douleurs articulaires. Donc, logiquement, plus tout ce qu'elle massage à côté. Je pense que j'ai tout le package pour réussir en compétition. Donc, je mets tout. Je fais en sorte d'y arriver. Voilà. Et pour les compétitions pour 2024. C'est assez compliqué. On avait regardé. Je ne me souviens plus exactement des dates. Mais le but, c'est vraiment de prendre le plus de temps possible. Que ce soit pour Manon ou pour moi. Maintenant, il lui manque quand même pas mal de masse musculaire. Pour vraiment être sûr d'aller à Olympia. Et de faire quelque chose à Olympia. Et moi, encore plus. Donc, forcément, on ne va pas se réparer pour avril. Parce que Manon, pareil, elle n'a jamais fait de prise de masse plus de 3-4 mois. Donc là, on a une année complète avant de se préparer. J'aimerais bien qu'on commence à se préparer. Sans doute, pour Manon du moins, au moins en juillet. Moi, au plus tard possible. Je ferai les dernières compétitions. On verra bien. Donc, ça serait potentiellement entre septembre et octobre pour Manon. Et même pour moi, si c'est faisable. J'aimerais bien qu'on se prépare en même temps que Manon. Ce serait cool. Pourquoi pas. Donc, voilà. On se prépare mieux en juillet. Donc, dans une petite année. Donc, on a un an de prise de masse avant de commencer cette préparation de compétition. Alors, j'arrive aux questions que j'ai eues sur mon groupe Telegram. Parce que oui, j'ai lancé un groupe Telegram. On est déjà plus de 170 sur ce groupe. Donc, c'est un paiement qui est annuel. Qui est de 59 euros. Donc, ça revient à 4,99 euros par mois. Ce qui est rien. Et ça vous donne l'actu de tous mes athlètes en préparation, même en hors-saison. Des miens, de ceux de Manon. On fait des FAQ toutes les semaines. On répond à toutes vos questions. On fait des lives aussi avec des intervenants. Donc, le but, c'est vraiment de partager un maximum de choses. Sans tabou, évidemment. Vous le savez, avec moi, on parle de tout. Donc, voilà. Je vous mettrai le lien sur la barre YouTube juste en dessous de la vidéo. Et au moins, ça permettra de nous suivre, tout simplement. Je pense que ça vous intéressera. Donc, voilà. C'est un groupe qui est vraiment très libre. On en profite pour vous aider. Voilà. Et donc, j'avais deux questions. Plusieurs questions pertinentes. Je commence par celle-ci. En fait, j'avais fait mon bilan dessus. Donc, mon dernier bilan qui vient de sortir. Et la personne me demandait pourquoi j'avais dit qu'il me restait maximum 5 ans en tant qu'athlète. Donc, pourquoi est-ce que j'ai des contraintes de santé, l'environnement ou autre. Je trouve que c'est une question pertinente dans le sens où j'ai parlé d'une durée maximale en tant qu'athlète. Tout simplement parce que je suis préparateur de métier. Et j'adore le fait d'être athlète. Mais forcément, quand on va venir chercher l'excellence, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être excellent athlète, excellent préparateur, excellent mari, excellent papa. Même si je pense que c'est un équipe de tout. C'est ce que j'essaye de faire. Au bout d'un moment, ça va un peu me dépasser. Et je n'ai pas envie de venir faire en sorte de me limiter ou me suffire à quelque chose alors que je pourrais être meilleur encore. Au-delà de ça, on parlait de santé. J'ai une très bonne santé, il n'y a aucun souci. Mais mine de rien, les produits, à terme, peu importe que tu fasses les choses bien ou pas, tu peux potentiellement payer et les pots casser un jour ou l'autre. Et ce n'est pas ce que j'ai envie d'avoir. Je n'ai pas envie de me doper toute ma vie. Ce n'est pas du tout ce que je veux. Donc forcément, j'ai envie de faire les choses dans une période la plus courte possible. Voilà, tout simplement. Donc le jour où ça va commencer à vraiment fort fonctionner, pas dans le sens du nom de coaching, parce que le nom de coaching que j'ai, il est limite un peu trop haut pour moi. Mais dans la qualité des clients que j'aurai, le haut niveau, j'ai envie de prendre encore plus de temps pour eux. Pourquoi pas les appeler ? Pourquoi pas faire plus de voyages, plus de formations ? Même moi, me former encore plus. Donc forcément, si je veux ça, il me faut du temps pour moi. Et donc ce temps que j'aurai, je ne l'aurai pas en étant athlète. Parce qu'en étant athlète, comme je l'ai dit pour cette année, je dois faire des massages, je dois me prendre du temps pour poser avec des intervenants, même pour moi tout seul. Il faut que je prenne du temps pour m'entraîner, pour mon cardio, etc. Donc voilà. Je ne dis pas que je ne vais plus m'entraîner du tout, ce n'est pas ce que je le dis. Mais je pense que j'aurai un objectif qui est tout autre et qui sera sans doute dans un autre sport, comme le crossfit par exemple, qui pourrait me permettre de sortir de ma bulle et en même temps, penser à moi quand c'est le cas, quand c'est mon temps à moi. Et le reste, ça sera de l'efficience et vraiment chercher du haut niveau. Donc voilà. Mais j'ai quand même envie, sur du court terme, de devenir athlète de haut niveau à la Olympia. Parce que déjà, de 1, il n'y a aucun coach préparateur, qui coche des Olympiens, qui a été sur scène en tant qu'Olympien. Jamais. À part peut-être Yann Vallière, qui a coaché Bumstead. Mais je ne le considère pas comme un coach. À part Bumstead, on ne connaît aucun de ses athlètes par exemple. Donc pour moi, ce n'est pas un préparateur, c'est un athlète. À part lui, je ne connais personne de vrai préparateur qui a été sur scène la même année. Donc je veux être le premier à faire ça. Et ça me permet pour moi d'avoir des gros objectifs, comme toujours, vous me connaissez. Je pense être ambitieux. Et c'est comme ça que je me motive. Parce que sinon, je me limite toujours à faire des choses. Et je me suffis, comme je dis toujours. Donc je ne veux pas me suffire. Donc je me dis que j'ai envie de voir le très loin pour arriver à cet objectif. Donc je sais pourquoi je me lève. Et je sais pourquoi je fais ça. Et c'est comme ça que je me motive. Donc voilà. Et comme je l'ai dit, est-ce que je vais y arriver ? Je ne sais pas. En tout cas, si je pars sur un point négatif, que je pense déjà à échouer alors que je n'ai même pas recommencé, c'est voué à l'échec. Donc ce n'est pas tout ce que je veux. Je me vois déjà gagnant sur scène. Et au moins, c'est comme ça que j'avance. Voilà. Donc évidemment, je ne vais pas me préparer pendant 5 ans ou 10 ans parce que je n'aurai pas le temps pour ça et parce que j'aurai d'autres priorités à ce moment-là. Mais la priorité, pour l'instant, c'est développer mon coaching, développer l'international et en même temps, devenir un athlète de haut niveau. Et pourquoi pas donc, devenir olympien sur du court terme. Voilà. Donc j'ai une question. J'attendais un petit peu parce que sinon, je savais que le watch time allait diminuer. J'ai une question qui m'est franchement revenu peut-être 40 fois depuis, mais encore peut-être plus que ça, depuis la fin de notre collaboration. Donc pourquoi Maxime m'a quitté ? Pourquoi il a quitté la team ? Donc évidemment, ça ne le regarde que lui. Il l'expliquera peut-être mieux que moi. Il a peut-être fait auparavant ou dans une vidéo YouTube. Je ne sais pas, je ne vais pas regarder. En tout cas, je mets mon avis à moi et mon avis qui est entre guillemets plus ou moins neutre avec du recul. Donc déjà, la première chose, c'est qu'avec Maxime, on s'entend super bien. Il n'y a eu aucune embrouille. Il n'y a pas de souci là-dessus. Encore la veille, on s'appelait, avant qu'il ait décidé de partir, avant qu'en la veille, on s'est appelé et ça se passait très très bien. Donc il a décidé de partir. Selon moi, ce qu'il m'a expliqué, avec Essan, il est reparti avec Essan, ou du moins la team NFC. Parce que je pense que, mine de rien, ils ont vécu beaucoup de choses ensemble. Donc je pense que le côté un peu nostalgique, ça a joué. Forcément, on ne va pas se mentir, je pense beaucoup que c'est pour les opportunités. Dans le sens où Stéphane, en ce moment, donc Stéphane Matala, a explosé sur les réseaux sociaux. Donc peut-être qu'il y a eu beaucoup moins financiers, beaucoup d'opportunités, sponsoring, etc. Et évidemment, vu que Maxime était dans une période un peu down, dans le sens où ça faisait deux ans qu'il n'y avait plus de musculation, plus de bodybuilding. Et donc, les opportunités sportives et en termes de business n'étaient pas très grandes. Il faut bien dire que dans ce milieu-là, quand vous êtes en haut, tout le monde est derrière vous. Dès que vous n'êtes plus là, vous vous laissez ou quoi que ce soit, il n'y a plus personne. Et ça, c'est vu avec Maxime. Et donc, je pense que la team NFC et Essan étaient dans un bon élan. Donc, Essan a vu Maxime revenir, revenir en très bonne shape. Il s'est dit, oh, il y a une opportunité aussi pour lui. C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas mauvais et méchant de dire ça. Essan a vu l'opportunité arriver. Ils se sont parlé, sans doute excusés pour les choses qu'il s'était dit ou pas. Et puis, ils ont décidé de retravailler ensemble. Donc voilà, comme je l'ai dit, Maxime ne m'a pas mis un coup de travail avec Trafalgar. Il m'a appelé directement. Il m'a appelé directement en m'expliquant les choses. Comme je lui ai dit, je ne pense qu'il n'est pas kiffé pour les bonnes raisons. Parce que forcément, quand tu pars de quelqu'un qui tu apprécies travailler, avec qui ça marche, partir parce qu'il y a des opportunités, je peux comprendre. Mais comme je l'ai dit, je ne pense pas que sur du long terme, ça fonctionnera. Du moins, c'est ma vision des choses. J'espère me tromper, parce que comme je l'ai dit, c'est quelqu'un que j'apprécie. Mais encore une fois, on s'entend super bien et je serai premier à le conseiller ou à l'aider s'il a besoin de parler ou quoi que ce soit. Mais c'est tout. Donc évidemment, je suis déçu. Évidemment, j'aurais préféré que ce soit moi qui puisse le serrer dans mes bras le jour où il se qualifiera. Ah, olympia ! Mais je serai quand même là pour le soutenir pour sa prochaine compétition. Voilà. Question répondue. J'espère que ça n'a pas fait de drama parce qu'il n'y en a pas. Donc voilà. On va rester dans les copains pour la prochaine question. J'ai mon ami Pierre, le sueur, qui marque toujours une connerie comme d'habitude. Tu m'aimes tellement que tu veux devenir mon voisin. N'as-tu pas peur de devenir mon préféré ? Donc, je sais déjà de source sûre que je suis ton préféré et de très loin parce que je sais avec qui tu vas passer de Noël cette année déjà et avec qui tu voulais partir à Miami que j'ai refusé parce que je ne voulais pas te voir de trop. Donc voilà. Je sais que tu m'apprécies et tu sais que je t'apprécie. Voilà. Donc, je suis très content, évidemment, de venir au Canada et encore plus avec des gens que j'apprécie. Donc évidemment, ça va être trop cool et j'ai trop hâte. J'y m'en 21. Petite question. Donc, les deux dernières questions avant qu'on se laisse là parce qu'ils sont beaucoup trop et ça a duré beaucoup trop longtemps. Je parle trop de manière générale. Donc, arrêtez-moi s'il vous plaît. Une question sur la chimie. Le budget que j'ai pour la chimie. Alors là, c'est très compliqué dans le sens où déjà ces deux dernières années, on va pas se mentir que j'ai quasiment rien fait. J'en ai parlé des fois en vidéo mais en fait, mes cycles étaient très courts parce que j'ai commencé des choses et je me rendais compte que ce n'était pas viable dans le sens où mes doigts articulaires me rattraper et je progressais, oui, mais dans la douleur, dans l'inconfort de manière générale et je me suis dit ça sert à rien de pas de suruner la santé mais de dégrader sa santé et de prendre des choses, de dépenser de l'argent pour rien. Donc, en fait, sur les deux dernières années, sur 24 mois, j'ai dû prendre de la chimie peut-être, je ne sais pas, 4 mois peut-être, 6 mois maximum et toujours en coupé. Donc, en fait, je n'ai pas fait grand-chose. Donc, c'est dur de donner un budget. Ce qui est bien en Canada, c'est que j'ai accès un peu à tout. C'est plus toléré, on va dire. Donc, forcément, ce sera plus simple. Comme je l'ai dit, mes cycles sont disponibles sur mon Telegram. Même mon prochain cycle, je l'ai déjà dit sur mon dernier check-up Telegram. Donc, tout est marqué. Donc, le budget, ça ne veut tout rien dire. Mais je dirais, de manière générale, un cycle, pour imaginons, hors saison, parce qu'en préparation, ça va coûter plus cher vu qu'il n'y a plus de molécules et ça peut arriver que ce soit plus cher. Et vous prenez en compte, je ne sais pas, imaginons mon prochain cycle, c'est quoi ? C'est 700 de tests et 600 de bold ou dans 600 de primo, un des deux, je ne sais pas. Ça, c'est mon cycle. Il n'y a pas d'anti-robatase, il n'y a pas d'oral. Il y aura son de l'AGH, même sur les certains. Donc, la quantité, ça dépendra aussi du taux que je veux, forcément. Voilà. Et après, à côté de ça, il n'y a rien de plus. ça ne coûte pas très cher en soi. Donc, je n'ai pas d'idée de prix, forcément, mais ça ne coûte pas bien cher. Voilà. Mais je ne dis pas ça pour le faire, mais entre guillemets, ça ne coûte pas super cher. Je pense que ce qui coûte le plus cher, c'est la GH, de manière générale. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un must-have. Je suis passé pro sans GH. Tous mes pros sont passés pro sans GH. La plupart des pros que je connaisse ne prennent même pas de GH. Et même des top Olympia, des fois, n'en prennent pas. Je prends un exemple tout bête, Fabi, qui est coaché par Stéphane. La première année où il était à Olympia, il avait un top 9, je crois, ou top 8, je ne sais plus exactement. Il était top 8 ou 9 sans GH. Et c'est une certitude. Voilà. Donc, pour vous donner d'autres idées, ce n'est pas un must-have. Encore une fois, la GH, pour moi, c'est quelque chose qu'on prend quand vraiment on a les moyens ou que vraiment on veut chercher le haut du panier. Mais ne dépense pas votre argent inutilement. Ça coûte déjà beaucoup trop cher et il y a beaucoup trop d'effets négatifs avec la chimie. Donc, le moins, c'est le mieux comme toujours. Et dernière question pour clôturer aujourd'hui. Avez-vous eu du mal à avoir un enfant avec la chimie que vous avez pris avant ? Donc, je ne me souviens plus exactement des dates, etc., ce qu'on a fait avant, pendant. Mais s'il n'y pas bêtise, moi, je venais juste soit j'étais en plein cycle, soit je venais d'arrêter à ce moment-là. Non pas que j'ai arrêté pour faire un enfant, mais tout simplement parce que ça tombait à ce moment-là. On ne devait pas avoir un enfant tout de suite avec Manon. Manon avait pris de la chimie avant et on s'était juste dit c'est le bon moment. Financièrement, on est assez stable, on a une maison, etc. On est prêt psychologiquement à avoir un enfant. Donc, on s'est dit ok, vu que les parents, à la plupart du temps, ils mettent environ six mois à un an à avoir un enfant, on s'est donné une bonne année pour un enfant. Étant donné qu'on avait des antécédents de bodybuilding, de préparation, de chimie, on s'est dit qu'au moins d'un an, on aura un enfant et en fait, ça s'est passé autrement. On a eu un enfant en l'espace de deux semaines. Donc, Hélène est née au bout de deux semaines. Donc, on a eu beaucoup de chance par rapport à ça. Donc, non, on n'a pas eu de mal du tout, même l'inverse. Donc, est-ce que la chimie peut provoquer des problèmes au niveau du bébé, évidemment. Est-ce que ça peut faire en sorte que ça rend les choses plus difficiles pour un enfant ? Évidemment. Nous, ça n'a pas été notre cas, mais oui, c'est le cas. Donc, si vous devez faire un enfant, évidemment, ça peut arriver. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont des enfants sous chimie ou du moins en TRT. Mais si vous voulez maximiser vos chances d'avoir un enfant rapidement et en santé, encore une fois, parce que forcément, les produits, les métaboliques des produits peuvent laisser des séquelles sur les enfants ou augmentent les risques de problèmes, je vous conseillerais de relancer, d'arrêter les produits complètement pour maximiser vos chances. Voilà. Donc, ça a été autrement parce qu'on ne pensait pas du tout que ça allait se passer comme ça. Donc, voilà, on a eu Eden comme ça et on est très heureux de l'avoir eu rapidement finalement et que tout s'est bien passé, on n'a pas eu de problème. Donc, Donc, dans notre cas, tout s'est bien passé. Voilà. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, on a répondu à plein de questions. Ça a duré assez longtemps comme ça. On nous refera un FAQ, je pense, dans quelques mois au Canada parce qu'il y aura beaucoup de choses qui auront changé. Là, on profite d'un moment un peu creux pour faire une vidéo plus calme. Donc, j'espère que ça vous a plu. On refera, donc, on se voit de toute façon comme tous les dimanches sur YouTube. Là, j'ai un mois plutôt chargé. Je pars 4 jours à Dubai. Je enchaîne avec une vidéo avec mes bikinis pour septembre. J'enchaîne avec une vidéo avec Florent Poirson, même deux vidéos avec Florent Poirson à Bordeaux et juste après, une petite vidéo un peu mystère que je ne tisse pas encore qui pourrait être bien cool. Et aussi, à Dubaï, j'ai une vidéo avec Mike The Badass qui se trame. Donc, ça devrait être très cool. Voilà, donc un bon mois chargé avant le déménagement. Donc, on en profite de faire du contenu pour vous et je pense que ça devrait vous plaire vraiment énormément. Donc, on se voit dimanche prochain comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Ça me soutient et ça me fait plaisir. Donc, merci à vous. On se voit dimanche prochain et sur ce, à plus !